Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie. Et aujourd'hui, nous allons travailler un chapitre de géographie pour les secondes, les mondes arctiques. Et nous allons voir que cet espace est fondamental pour le maintien de l'équilibre mondial. Il existe tout d'abord un enjeu militaire, géostratégique, à cet espace arctique. En effet, alors que l'Antarctique est démilitarisée, l'Arctique, lui, accueille d'une part des bases aériennes qui sont en majorité héritées de la guerre froide, cette guerre entre les États-Unis et l'URSS, mais également elle accueille des flottes sous-marines. Donc, premier enjeu. Deuxième enjeu, l'enjeu climatique. En effet, c'est un espace vulnérable. Il est vulnérable car il est soumis au réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique aboutit à deux éléments. Premier, la fonte des glaces. La fonte des glaces aurait pour conséquence la hausse du niveau de la mer de 7 mètres environ. Deuxième élément à noter, ce réchauffement climatique, lui, pourrait faire disparaître la banquise. La vulnérabilité de cet espace aboutit à trois éléments. D'une part, la menace d'espèces animales, comme par exemple l'ours polaire. Deuxième élément, le développement de décharges d'ordures. En effet, on appellerait presque le huitième continent un endroit où toutes les ordures se sont retrouvées entassées dans le monde, dans la mer. Troisième élément, le développement de la pollution dans cet espace. Tout cela aboutit à des démarches de protection de la nature. On va donc créer des espaces protégés. Il existe environ 400 espaces qui correspondent environ à un quart de l'Arctique. Autre possibilité, on a un Conseil de l'Arctique qui s'est développé depuis 1996, qui est composé des cinq États arctiques, à savoir la Russie, le Canada, les États-Unis, la Norvège et le Danemark, mais également d'autres États comme l'Islande, la Suède et la Finlande. Ce Conseil de l'Arctique met en place un programme de protection de l'environnement. Par ailleurs, l'UE a lui aussi mis en place un programme de protection. Il va renforcer la coopération entre les États, les 28 États membres de l'Union européenne, mais également l'Islande et la Norvège, États européens qui ne font pas partie de l'UE, ainsi que la Russie. L'UE insiste sur la protection de l'environnement et la protection aussi des populations dans le monde arctique. Mais il existe réellement un paradoxe. Le paradoxe, c'est le fait que les populations veulent exploiter les ressources, mais à côté de cela, veulent aussi protéger leur territoire. Or, souvent, cela ne va pas de pair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et à bientôt chez DigiSchool ! – Sous-titrage ST' 501